La problématique de l'agriculture, de la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique est une problématique d'actualité mais très complexe et c'est pour cette raison que l'amicale des sortants de l'ISE a fait le choix dans les séries de conférences qui sont prévues parce que l'ADISE a tout un programme qu'on va dérouler de commencer par cette thématique qui est une problématique très actuelle, une problématique poignante qui nous interpelle, nous pays sous-développés mais qui nous interpelle particulièrement nous chercheurs universitaires. Nos populations ont faim, il faut régler le problème, ça veut dire qu'il faut produire beaucoup et vite mais on nous parle aussi en même temps d'agriculture durable. Je crois qu'il faut trouver le juste milieu puisque il est important également de promouvoir des systèmes de production durables. Sinon, on va être là à régler des questions ponctuelles et les problèmes vont se répéter encore. Je crois que c'est à ce niveau aussi que la recherche est interpellée. Je veux parler de l'agroécologie, je veux parler de l'agroforesterie puisqu'il faut combiner justement toutes ces composantes, les spéculations agricoles, les arbres, les animaux, je crois qu'il faut mettre en place des systèmes de production résilients. C'est de ça qu'il s'agit. Limitons pas les pays du Nord parce qu'eux-mêmes ont compris aujourd'hui que ce n'est pas ça la solution. Au moment où les pays du Nord sont en train de reconsidérer tout ça, nous, malheureusement, on nous oriente vers ça. Quoique, à ce niveau-là, la recherche a une grosse responsabilité. Mais recherche pour recherche, c'est vrai. Mais nous, nous avons pensé à mettre en place cette association des sortants de l'IS qui doivent être le bras technique. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui entre dans ce cadre. C'est de la vulgarisation. Il faut débattre, il faut discuter. Il faut mettre les différents acteurs ensemble, les chercheurs, ceux qui sont dans le développement. Il faut qu'on se parle. Le thème entre dans le cadre aujourd'hui de la politique nationale. Aujourd'hui, on sait que le référentiel du Sénégal, c'est le plan Sénégal Emerge. Et si vous prenez ce référentiel-là, la plupart des projets qui sont définis sont des projets qui portent sur l'agriculture. Et malheureusement, l'agriculture est confrontée aujourd'hui à une situation qui n'a pas été le cas il y a un moment. C'est les changements climatiques. Et les changements climatiques impactent beaucoup sur l'agriculture. Donc nous avons pensé apporter la réflexion, réunir des experts, échanger avec eux pour voir quelles sont aujourd'hui les solutions qui pourraient être trouvées pour non seulement apporter notre contribution dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent-là, mais aussi et surtout apporter la réflexion pour que les gens qui s'activent dans l'agriculture puissent avoir des solutions édouanes dans un contexte qu'est le Sénégal.